Bonjour et bienvenue dans ce commentaire de partie de culte divinité perdue avant de démarrer déjà je le rappelle c'est en partenariat avec arcane asylum publishing que je remercie énormément et bien évidemment regardez l'actuel play avant de regarder ce commentaire puisque ça va vous gâcher un petit peu je pense la découverte donc voilà je précise que ce commentaire s'adresse effectivement aux gens qui veulent découvrir culte divinité perdue et le master is et mais aussi ça s'adresse un petit peu à tous les jeux de rôle d'horreur je trouve il ya des conseils aussi qui sont plus généraux la première chose qui a été voulu dans ce scénario et dans cet actuel play c'était de faire découvrir le système de jeu d'une manière classique c'est à dire que ce n'est pas à donf dans le côté respecter les règles mais ce n'est pas non plus à donf dans le côté trop si j'ose dire narrativiste donc on est dans un mix de deux on respecte les règles mais on fait pas toutes les règles non plus comme vous l'avez certainement vu l'autre élément qui était important c'est que je ne me suis pas attardé à m'étendre sur le lore de culte qui est très intéressant mais qui pour moi doit être découvert dans une campagne là on est dans un actuel play c'est une première partie c'est quelque chose qui fait un scénario qui est très adapté pour des premiers joueurs et c'était le but clairement entendu avec arcane asylum puisque clairement le but est de présenter le jeu donc je vais commenter la partie et puis on va faire ça ensemble alors premier élément très important les joueurs là vous voyez si un mascotte cc trouille avec d'asylva faut savoir que ce sont des amis évidemment et des gens avec qui j'ai l'habitude de jouer il ya un truc qui est très important qui est mis en avant dans culte et qui est vraiment important avant même de commencer le contrat d'horreur je me suis mis d'accord avec les trois joueurs sur les thèmes qui ne doivent pas être abordés les termes qui peuvent être approchés mais qui ne devront pas être confrontés directement par les joueurs et les thèmes bien tout simplement qu'ils ont eux envie de voir exploiter dans la partie et donc ça c'est essentiel pour la base l'horreur ne peut pas se faire au détriment de votre relation avec des gens et vous ne vous n'êtes pas là pour les traumatiser réellement vous êtes là pour leur faire peur les titiller évidemment mais faites moi confiance vous pouvez quand même amener la peur sans avoir à parler de viol sans avoir à parler de choses traumatisantes etc les gens tous les gens n'ont pas forcément envie de passer par là ce sont pas forcément des éléments de scénario intéressant honnêtement je trouve même que ce sont des éléments de scénario qui sont parfois un petit peu trop facile et qui sont peut-être même grossier l'autre élément qui est important c'est que je me suis mis d'accord avec eux sur le fait qu'ils doivent s'impliquer moi j'ai donné du coup une base aux personnages mais c'est surtout eux qui ont développé les personnages donc déjà la base du scénario avant même de parler des personnages Los Angeles 2018 c'est classique alors pourquoi 2018 parce que forcément si on se met en 2020 ça va être un petit peu compliqué parce qu'il ya eu tout le covid etc il ya aussi eu tout le truc des élections qui était un peu compliqué aux états unis donc 2018 moi c'est une date que j'aime bien qui est un peu assez proche tout le monde s'en rappelle mais en même temps on n'est pas dans quelque chose de où il ya trop de problèmes on va dire de covid de trucs politiques un peu complexes etc c'est facile à expliquer Los Angeles pourquoi et bien tout simplement parce que voilà pour tout le monde c'est une ville qu'on connaît qu'on a déjà vu dans des films c'est un peu la ville du vice ça marche en fait et justement c'est le truc de cette partie c'est que j'ai voulu faire des choses qui sont faciles d'accès pour tout le monde l'autre élément aussi que je voulais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est de ne pas trop reposer sur le lore de culte divinité perdue car le lore de culte est extrêmement cool mais pour moi il doit être découvert lors d'une partie longue de jeu de rôle une campagne pas un one shot comme ça là le but du one shot c'est peut-être vous donner un petit peu l'ambiance qu'il ya mais si vos joueurs le regardent et vous demandent de jouer après ils ne sont se polier de rien du tout finalement et l'autre élément très important aussi de culte c'est même si un lore vous devez vous approprier ce lore cet univers et faire ce que vous vous souhaitez si vous avez envie de mettre tout loup dedans mettez que tout loup dedans enfin il n'y a rien qui vous en empêche c'est super cool d'exploiter le lore de culte et c'est ça qui le rend unique mais vous n'êtes pas obligé de l'exploiter à 100% moi je l'ai un peu exploité mais on reviendra dessus donc là on on a le personnage donc de cc trouille mira cavendish qui est donc un clin d'oeil à un personnage qu'on a enfin une suite de personnages que cc trouille a l'habitude de jouer tout le temps la famille cavendish dans arkham pi si jamais vous connaissez l'un des intérêts de ce personnage c'est que voilà elle est motivée déjà parce que c'est son père qui est disparu donc forcément c'est son sombre secret en plus elle est obsédé avec ça donc c'est très pratique et en plus de ça elle est au fbi donc elle a un ascendant sur les autres personnages c'est très intéressant ça la mettra naturellement en leader mais en plus de ça un leader qui va poser des problèmes puisqu'elle est obsédé par la disparition de son père par ce côté un petit peu conspirationniste dirons-nous donc ça très important il faut vraiment que vos trois personnages quatre personnages tous les personnages soient liés entre eux et que le scénario soit lié à ces personnages donc moi ce que j'ai fait c'est tout simplement j'ai écrit une base de scénario et ensuite j'ai demandé à mes joueurs qu'est-ce qu'ils voulaient faire mais en leur donnant voilà des rôles préétablis c'était déjà établi que le personnage de Myrick Cavendish serait une agente du fbi et c'était déjà établi le fait que son père avait disparu le reste a été buildé autour de ça et donc ça donne pas mal de liberté aux joueurs mais ça permet surtout pour vous de calibrer le scénario vous pouvez très bien aussi demander à l'avance ce que les joueurs veulent et construire le scénario à partir de ça autre élément je permets de revenir dessus demander à ses joueurs de venir costumer c'est toujours un plus surtout que dans culte c'est relativement facile d'accès le personnage d'Eric lui est de même encore une fois un cliché d'ailleurs c'en est tellement un cliché que voilà avec la la chemise hawaïenne et la veste et le crâne rasé la barbe on se croirait dans Max Payne 3 c'est le but on est dans un personnage qui est bon voilà il aurait très bien pu être alcoolique non il est dépendant aux médicaments donc ça en fait un personnage qui encore une fois va poser problème c'est son sombre secret c'est le but des sombres secrets c'est qu'ils vont forcément se retourner contre les personnages et les entraver dans leur progression l'autre élément qui était très intéressant c'est que outre le fait qu'il soit lié à cette affaire par le fait qu'il enquête dessus et bien il est directement lié par le fait que bah oui en fait son vrai sombre secret c'est qu'il a vécu un élément traumatisant et son vrai sombre secret et bien c'est tout simplement qu'il a amené le père de mira cavendish dans le piège du terrible monstre père des porcs dirons nous et donc du coup c'est lui le responsable il a perdu la mémoire parce que c'est un élément traumatisant pour lui et donc du coup il ne s'en rappelle pas exactement il se rappelle l'élément et il va s'en rappeler au fur et à mesure et donc ça c'est intéressant mettre en avant un désavantage du personnage comme un sombre secret ce n'est pas le cas c'est pas son sombre secret mais du coup et bien ça permet vraiment de rajouter un petit peu de voilà de challenge je ne sais pas si je le recommanderais à toutes les parties puisque évidemment ça fait un petit peu du pvp on va pas se on va pas se mentir il ya un petit aspect pvp là dedans ça c'est vous qui voyez c'est vrai que moi j'aime bien parce que je sais que mes joueurs sont respectueux des autres joueurs c'est pas toujours le cas si vous ne connaissez pas forcément les autres joueurs c'est peut-être pas idéal de mettre des joueurs les uns contre les autres adam frischberg donc là c'est un personnage qui lui a des clés scénaristique pour faire avancer le scénario il a déjà vu les camions enlever ses camarades il a déjà il a des liens avec des gens de la rue et il a déjà vu le logo il sait à peu près où ça s'est passé voilà il a des éléments et surtout c'est lui qui en a parlé au policier donc encore une fois tous les personnages doivent fonctionner ensemble après on va être clair son personnage est peut-être celui le moins justifié à être dans l'enquête évidemment mais voilà dans un jeu de rôle je pense que c'est important de garder l'idée que vous ne cherchez pas à faire de la simulation de réalité de toute façon on est dans culte dans culte il ya toute une backstory qui n'est pas la réalité c'est le principe même du jeu de rôle donc ne vous posez pas trop la question par rapport à ce genre d'élément là je pense que c'est bien de laisser libre cours à son imagination et de temps en temps laisser des zones un petit peu flou son sombre secret est donc le fait qu'il est eh bien schizophrène c'est un lourd désavantage et eh bien ça amène le fait qu'il donc s'est échappé de l'asile et donc qui n'aura jamais la certitude que ce qu'il voit est la réalité ou pas donc ça c'est pareil c'est très intéressant de jouer là dessus encore une fois assurez vous que vos joueurs soient d'accord du fait de jouer avec ce thème là c'est un thème qui est quand même assez particulier la santé mentale c'est quelque chose qui peut aussi être vite tourné au ridicule alors que c'est quand même des problèmes que des vrais gens rencontrent dans leur vie quotidienne donc ensuite on passe à des scènes d'introduction le but de ces scènes d'introduction c'est de permettre aux joueurs d'échanger avec le maître du jeu individuellement et de renforcer son lien avec le personnage parce que ben voilà quand on a écrit un personnage sur une file sur une fiche de perso c'est une chose mais quand on va jouer on va jouer forcément différemment et moi je pense que c'est très important de laisser un peu de temps aux joueurs de s'habituer avec leur personnage donc moi ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai demandé aux joueurs et c'est d'ailleurs recommandé dans le livre de culte de voilà d'imaginer des liens des scènes où ils vont être avec un png qui choisissent et il va se passer une scène donc ils en ont écrit tous deux ou trois je crois et donc du coup je les ai répartis ces scènes là je les ai écrits avec eux c'est à dire que eux m'ont proposé ben par exemple voilà je veux avoir un échange avec ma patronne et ensuite dire à quoi sert cet échange est ce que c'est un échange qui va créer de la tension est ce que c'est un échange qui va créer ben au contraire montrer un peu un aspect un peu fragile du personnage et ce genre de lien là est vraiment très important c'est ça qui fait que le personnage est réel oui ça n'a pas forcément le lien avec le scénario on soit bien d'accord mais c'est ça qui rend le personnage réel c'est important qu'il puisse sortir régulièrement de cette enquête de cette plongée dans l'obscurité et prendre une petite bouffée d'air parfois une bouffée d'air vicié clairement comme on le verra mais c'est vraiment important donc là il ya aussi le rappel tout simplement du scénario ça permet au joueur de se rafraîchir un petit peu la mémoire si jamais il a oublié des éléments un autre élément qui est important lorsque vous faites ces introductions ne vous attardez pas trop sur des longues descriptions sur des longues de logs ça doit rester court simple beaucoup de gens ont tendance à faire effectivement des longues descriptions c'est pas forcément idéal il faut les faire au bon moment et les introductions c'est pas forcément bon moment parce que les joueurs font ils ont envie de jouer quoi c'est normal donc vous leur posez les détails nécessaires mais ne rentrez pas trop dans les détails donc là il ya beaucoup d'éléments que je dis tu as fait ça tu a fait ça faut savoir que c'est entendu avec le joueur avant la partie je vais peut-être un peu plus développé que ce qu'on a dit mais je ne leur retire pas la possibilité de jouer on soit bien d'accord c'est juste qu'il fallait bien qu'on s'entende avant de filmer alors un autre élément qui est important c'est vous remarquerez que je dis assez rarement des dates ou des heures avec détail pourquoi tout simplement parce que ça permet une sorte de flou narratif où les joueurs vont pouvoir modifier à loisir voilà est ce que c'était ces quelques jours c'était deux jours ou bien ce que c'était une semaine on adaptera au fur et à mesure alors que le scénario évolue parce que si vous définissez trop fermement et bien il va falloir s'attendre à ce qu'il ait des conséquences à ça un cadavre qu'elle a depuis trois jours n'a pas la même tête qu'un cadavre qu'elle a depuis une semaine et qui a pas la même tête qu'un cadavre qu'elle a depuis un jour donc il faut préparer ça à l'avance c'est possible de le faire bien évidemment mais ça peut être très intéressant d'ailleurs de mettre des indices par rapport au temps passé etc mais si vous avez un scénario qui ne nécessite pas ça peut-être rester dans un côté assez vague donc là évidemment on met des indices tout est laissé en place donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est venu pour le kidnapper ce genre d'élément là en fait qui met en avant le fait que bah oui c'est quelqu'un de la police qui est venu chercher et c'est eric encore une fois là on tombe sur un cliché le cliché voilà tout le monde voit le plan le plan avec les photos les fils rouges etc mais c'est bien en fait c'est quelque chose de très visuel reposé sur des exemples visuels c'est quelque chose qui va directement parler aux gens reprendre des codes du cinéma c'est toujours une bonne chose alors là c'est une volonté supplémentaire que j'ai mis j'ai forcé le trait pourquoi j'ai forcé le trait parce que c'est filmé il faut pas que ça arrête j'ai mis tous les personnages quasiment avaient des moyens de trouver des éléments par rapport aux cochons à l'usine c'était essentiel puisque si ils n'ont pas ça ils ne savent pas où aller donc ça c'est pareil c'est un des éléments primordial dans une enquête avec des joueurs n'hésitez pas à simplifier au début parce que pour vous c'est peut-être simple dans votre tête pour les joueurs ça ne l'est pas nécessairement l'exemple parfait ce genre de truc là c'est vous savez les énigmes du style on a retrouvé un mec noyé en plein milieu du désert comment ça arrive et du coup ben voilà les gens vont poser des questions il y a des gens ils vont trouver en deux secondes ils vont dire c'est simple c'est un canadaire qui a pris un mec qui plongeait et puis ben voilà il est mort noyé dans le canadaire il est tombé dans le désert ce genre de truc là d'ailleurs c'est pas dans un désert c'est dans une forêt brûlée mais peu importe alors qu'il y a des autres joueurs enfin des autres personnes qui vont mettre des heures à trouver ça jamais posé les bonnes questions tout simplement parce que ben voilà on n'a pas tous le cerveau construit pareil on a des trucs qui nous semblent logiques pour certains qui ne le sont pas pour d'autres c'est comme ça n'essayez pas de rentrer dans le jugement par rapport à ça parce que de toute façon on est tous différents par rapport à ça donc essayez de laisser un maximum d'indices et surtout ne mettez pas de pièges de fausses pistes dès le début c'est quelque chose qui ne sert pas à faire avancer l'histoire c'est quelque chose que vous pouvez mettre par la suite quand vos joueurs sont très avancés qu'ils sont habitués à vos enquêtes etc peut-être ouais mais ne le mettez surtout pas au début parce que sinon ben vous allez les voir aller vers quelque chose patiner et ça c'est pas ce qu'on veut on veut que ça avance vite surtout au début donc là à ce moment là de l'histoire moi je ne sais pas ce que vont faire les joueurs je ne savais pas s'ils allaient chercher tous les logos en tête de port avant même d'aller dans la rue avant même d'aller chercher les camions je ne savais pas c'est pareil j'ai parlé des camions parce que c'est quelque chose qui peut vite être oublié on parle d'un logo de port est ce que c'est un logo de port sur sur quoi c'est en fait donc ça c'était très important de mettre dès le début deux indices les camions logo de port et lié ensemble forcément ça marche beaucoup mieux donc là c'est pareil le mode camion qu'on renforce en disant oui c'est des camions de nourriture gratuite donc ça donne vraiment beaucoup d'indices donc là vous voyez je lui demande le nom de sa cousine alors moi je savais que c'était sa cousine je ne savais pas comment elle s'appelait avec sandra twitter très bien encore une autre référence à arc mpi cette scène là c'est une scène on a décidé ensemble des tenants et aboutissants de la scène c'est à dire que cette scène c'est la cousine a fait en sorte de faire partir sa femme et maintenant elle va avoir une discussion avec elle et du coup mira et sa cousine vont devoir discuter ensemble forcément mira n'est pas à l'aise dans la discussion mais la cousine n'est surtout pas idiote donc il va y avoir une discussion un peu tendue et ça permet et bien à mira de s'installer dans son personnage donc là c'est pareil on appuie encore sur le fait de un petit côté pathos mais c'est volontaire c'est voilà vous êtes toutes les deux elle a fait un sacrifice le sacrifice de ne pas voir sa famille ce soir là pour être avec toi donc c'est des choses importantes à mettre en place pareil essayer essayer de bien remettre à chaque fois en perspective ce que les pnj ressentent parce que c'est pas qu'une voix en fait un pnj c'est il a un passé il a une vie et il doit manger il doit voir des gens et ça c'est important de le mettre en avant voilà là la cousine mais un petit peu en avant ce côté obsession de mira de mettre attendez il ya d'autres choses et d'autres choix à faire que devenir secrètement enquêter etc voilà ce genre d'éléments c'est important aussi de mettre en avant bah oui c'est pas normal ce qu'elle a fait c'est pas du tout normal donc là encore une fois on met en avant la présence du sombre secret la présence de cette instabilité par rapport à cette obsession c'est très important donc là c'est des éléments qui permettent aussi par la suite de revenir bon évidemment le scénario ne se passe pas sur une petite semaine mais c'est des éléments vous pouvez mettre de côté pour plus tard la cousine rappelle fait bon tu m'as vu une semaine voilà où ça en est qu'est ce qui se passe pour que tu restes c'est très important c'est des petites graines que vous semez on va dire sur le chemin de la discorde que vont parcourir les joueurs alors là le désavantage c'est très important que vos joueurs et vous les notiez et vous en rappeliez parce que c'est des choses qui viennent régulièrement dans le gameplay notamment là surtout au début de partie c'est très pratique de laisser un espace à ces désavantages pour s'installer au début comme ça surtout à l'écart des autres joueurs comme ça eh bien vous ça vous donne des points on va dire qui seront utilisables pendant la partie l'élément qui est problématique ici moi j'aurais adoré qu'elle fasse un cauchemar mais moi ce que j'aurais fait si elle avait fait un cauchemar alors je précise que oui un truc qu'on ne voit pas là c'est que les lances et des ont bien été faits par les joueurs sur une application mobile puisque effectivement quand on a tourné en fait ces séquences là les dés faits pour le jeu culte n'étaient pas encore sorti je me voyais mal jouer avec des dés qui ne sont pas les bons parce qu'en plus pour le coup ceux de ceux de quelles sont vraiment très jolies donc donc on a joué avec une appli et j'ai relancé les dés bien plus tard bon ça vous en doutiez que c'était à part mais mais voilà donc c'est les joueurs qui lancent moi j'aurais adoré avoir un cauchemar j'aurais adoré vous savez laisser des petits indices scénaristiques qui amènent à penser voilà qu'il est arrivé quelque chose au père par exemple ou de ramener des éléments du personnage est ce que c'est un personnage qui a des lacunes dans quelque chose que c'est un personnage qui a des craintes peut-être faire en sorte que dans son rêve elle se réveille et sa cousine sa femme et ses deux enfants ont disparu ce genre de truc là c'est super intéressant les cauchemars c'est vraiment voilà c'est c'est fascinant pour tout le monde et et c'est quelque chose qui est vraiment très exploitable c'est vraiment le bon moment pour le faire et en plus de ça je rappelle que si c'est un échec total eh bien vous pouvez rendre ces cauchemars réels et les mettre à leur donner pied dans la réalité donc ça peut être vraiment vraiment saisissant pour les joueurs donc là évidemment je laisse le choix aux joueurs à la joueuse de faire ce qu'elle veut il est plus pratique qu'elle aille directement au pressing elle le sait très bien donc elle va pas chercher à foutre la merde par contre vos joueurs ne vont peut-être pas faire ça mais c'est intéressant de leur laisser le choix une activité peut-être que la personne va dire je vais aller acheter des munitions voilà ouais mais sauf qu'on n'achète pas des munitions si facilement que ça il ya un autre élément qui est très pratique c'est que dans les scènes que vous avez préparé il ya peut-être des coups de téléphone qui peuvent arriver des choses comme ça qui vont permettre encore une fois d'épaissir le background du personnage donc là pour le coup elle va directement au precinct c'est parfait on passe donc directement à la scène suivante c'est bien fait quand même et donc la scène suivante où le personnage d'orbine va lui aussi avoir une petite introduction là le but c'est de mettre vraiment cette addiction en avant pourquoi parce que et bien c'est intéressant on va pas se mentir donc voilà remettre encore une fois qui est le personnage sur le devant de la scène accentuer et surtout dans l'introduction échanger avec le joueur sur son personnage essentiel donc là c'est une scène qui a été préétabli c'est à dire que sa femme doit le questionner sur les revenus d'argent revenus d'argent qui sont évidemment les conséquences de ce qu'il a fait avec le père de mira donc c'est quelque chose qui permet indirectement de lui donner des indices sur le fait qu'il fait quelque chose de vraiment pas bien qu'il a oublié ou en tout cas mis de côté un peu trop facilement alors pourquoi je fais un lancer dès là à ce moment là parce que ça peut vite partir en couille et c'est intéressant de faire des lancés dès quand ça peut partir en couille c'est un échange avec sa femme et qu'il lui ment sur le petit déjeuner qu'il est en train de prendre c'est pas très important là je trouve que c'est important ça met en avant le fait que il est au réveil d'un peu prix de cours son argumentaire de rp était pas le plus efficace dirons nous donc j'estime qu'un lancer dès est justifié ne lancer pas trop souvent des dés parce que c'est un système de jeu qui pourrait devenir lourd il a plus trop en charisme donc c'est quand même un lancer dès qui n'est vraiment pas terrible 11 donc oui pareil sur les échecs etc retenez la mécanique de jeu c'est à dire que là voilà demande plus d'informations il est essentiel de voir comment ça s'intègre à une narration si ça ne vous va pas exactement le demande plus d'informations il y a d'autres choix vous verrez comme ça peut avoir un effet plus tard ce genre de truc n'hésitez pas à faire croire aussi à quelque chose qui n'a pas de conséquences et qui se révéleront plus tard là c'est un manquement peut-être montage mais il n'y avait pas le bon plan il a mis sa main vers la boîte donc c'est pour ça que j'ai dit ça il met donc sa main pour montrer qu'il va prendre les pilules parce que c'est logique comme réflexe et donc ça permet d'activer son désavantage donc c'est très important de garder le mot opportun ces périls doivent vraiment ne pas être gâchés et être utilisés en tant que mj vraiment au moment où la narration est sublime n'essayez pas trop d'enfoncer un joueur au contraire essayez de rendre une scène un peu plus dramatique un peu plus critique mais pas de bas de le comboter si j'ose dire dans un coin non c'est pas à ça que ça sert ça sert vraiment à sublimer la narration donc là aussi pareil quand vous présentez les personnages mettez en avant ce que vous voulez mettre en avant le personnage d'Eric est un peu pitoyable c'est le but et le personnage d'Eric Cavendish est une forme d'autorité c'est le but encore une fois on les présente tels quels donc là qu'est ce que je fais c'est une scène un petit peu dinette dirons nous c'est à dire les personnages voilà ils savent pas trop quoi se dire parce qu'on est au début de la partie donc là renforcer encore une fois l'ambiance qu'on veut donner la thématique de culte c'est des endroits qui paraissent sales c'est des endroits qui paraissent poisseux comme je le dis sombre donc il faut le renforcer ce côté là rendre les lieux désagréables voilà on remet le côté on est dans un milieu qui est un commissariat qui est un lieu de pouvoir aussi dans culte et donc qui a une aura très négative vous remarquez que comme je l'ai assise en position d'autorité le personnage d'Eric n'a pas demandé de vérification par rapport à est ce que c'est bien une enquête est ce que voilà ce genre de truc c'est pratique parce qu'encore une fois vous allez le retaper dans les dents des joueurs plus tard donc là on arrive à l'introduction vous voyez ils ont aussi de fait un lien un peu plus fort les personnages d'Eric et cécile puisque ils ont eu un échange une scène ensemble donc ça c'est pareil c'est une dynamique qui a été volontaire puisque c'est ce que je veux dans le scénario donc il faut le faire mais je le veux parce que encore une fois le personnage de cécile et le personnage d'Eric ils ont un lien ensemble qui n'est pas n'importe quoi il a vendu littéralement son père au diable donc là encore une fois on renforce les thèmes du personnage c'est un personnage qui est à l'écart de la société et qui est volontairement il n'est pas en accord avec la société et on lui fait bien comprendre là on a quelqu'un qui représente littéralement ce côté extrêmement odieux des personnages qu'on peut retrouver dans le culte quelqu'un qui est l'exemple parfaite oui du côté jugeant c'est poisseux on le déteste et c'est ça qu'on aime bien est-ce que c'est une vision et bien de voilà de dû à sa schizophrénie ou est-ce que c'est eh bien une fraction de seconde il voit de l'autre côté du voile c'est intéressant avec des personnages comme ça si vous faites un pnj exagéable là vous voyez je change ma manière de parler je le regarde un peu en penchant la tête je regarde de haut je suis odieux je m'inspire des pires personnes que je connais et c'est le but de rendez vos personnages mémorables grâce à des attitudes comme ça mais c'est plus facile effectivement en tout cas pour moi de faire des personnages odieux je ne sais pas ce que ça veut dire de moi mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens là il n'y a pas de n'y a pas de tenant il n'y a pas d'abotissant il peut juste partir en fait c'est bien de le confronter directement avec de la violence il doit pas aimer la société il doit voir les autres gens qui font partie de cette société qui sont des figures d'autorité là c'est un patron de bar et plus tard ça sera un agent de police et un agent du fbi il doit voir que avoir un avis négatif de base c'est essentiel pour son personnage donc il faut l'accentuer et voilà on peut le taper on peut le pousser on peut l'insulter parce que de toute façon il va rien faire au pire qu'est ce qu'il va faire son personnage fuir pas c'est pas grave donc le vieux sam création du joueur le personnage du vieux sam qui est un ami du personnage vous voyez là encore une fois on est sur un personnage qui exprime énormément de chaleur humaine et et voilà c'est le but cette comparaison entre ceux du bon côté ceux du mauvais côté on un petit peu dans ça dans le culte il faut pas hésiter à forcer un peu le trait vous l'avez déjà vu cette scène c'est un cliché mais ça marche j'utilise la thématique de avaler les gens puisqu'on a la thématique de la porcherie de des ports qui sont là et donc de la nourriture tout simplement c'est une volonté personnelle de mettre encore une fois cette cet accent là puisque ben ça va ça va revenir littéralement les gens sont traités comme des ports et tout et ça je vais revenir après sur un élément important donc là son personnage avait déjà l'information du camion et du cochon puisque c'est quelque chose qui doit être donné à son personnage vu qu'il sert de clé pour le scénario et que ça peut être croisé avec l'information qu'a obtenu le personnage de cc trouille bon étonnamment c'est pareil il y a le lien de la soupe populaire et du personne enfin du père de de mira qui n'a pas été exploité là pour le coup par par les personnages donc c'était une piste qui n'ont pas du tout souhaité aborder donc là on accentue le côté pathos puisque ça marche bien avec son personnage et là vous voyez immédiatement le vieux par extrêmement sympathique alors que le personnage de mira et le personnage bien d'Eric sont tout de suite en opposition avec ça naturellement on les rapproche plus du patron en fait et c'est super important pour le joueur parce que le joueur va avoir de base une antipathie et là pareil je parle d'aura encore une fois pour faire vraiment référence à ce côté bah oui il ya des gens qui sont humains et d'autres qui sont littéralement des démons vous allez voir ils ont complètement négligé le vieillard parce qu'ils s'en foutent en fait et c'est c'est super intéressant parce que leur personnage s'en fout vraiment même la manière de parler est autaine donc là pareil lui a rappelé le fait que vous pourriez demander au vieux Sam et les joueurs ont choisi de ne pas du tout l'exploiter donc il faut se préparer au fait que des pistes que vous allez préparer pour ce scénario ne seront pas exploitées du tout c'est pour ça qu'il en faut plusieurs et de ne pas hésiter à forcer le trait sur celle que vous considérez comme essentielle donc là ce que le personnage d'Eric fait c'est qu'il remet en avant le fait que bah oui pour lui c'est ça en fait c'est quelqu'un qui a eu des dettes puisque c'est ce qu'il pense avoir fait en fait il pense avoir rendu service à la mafia tout simplement donc là j'ai confirmé avec lui qu'il voulait bien utiliser ses contacts parce que ce n'était pas certain peut-être qu'il ne pensait pas à une mécanique de jeu en particulier vous pouvez effacer cette dynamique là dans vos parties vous n'êtes pas obligé de valider avec les joueurs vous pouvez tout simplement dire bon bah vas-y lance les dés et le faire là encore une fois je vous rappelle on est dans un entre deux entre respecter à mort les règles et ne pas du tout utiliser les règles donc on essaie de trouver un juste milieu et là c'est la catastrophe forcément un très mauvais résultat donc qu'est ce que j'ai choisi de faire j'aurais pu choisir de faire que ça part complètement à volo j'ai choisi d'essayer d'ajouter une conséquence négative pour lui pour plus tard s'il revient dans la rue et aussi d'ajouter la possibilité que ça part en couille ce qu'il a très bien géré donc voilà c'est pas parti complètement en couille il a eu les informations un minimum mais pas toutes les informations mais suffisamment pour qu'il puisse enquêter donc là c'est un super réflexe qu'elle a malheureusement alors là il s'est posé une question c'est est-ce que dans toute logique il y aurait des détritus avec ce logo là en vrai non pas du tout puisque comme on voit dans le scénario c'est pas quelque chose qu'ils vont essayer de mettre en avant mais quand un joueur comme ça vous présente une super bonne idée c'est dommage de ne pas le récompenser donc là encore une fois je leur donne tout cuit puisque c'est un très bon lancer mais c'est surtout qu'ils ont en vrai ils ont déjà les informations donc là je leur offre une possibilité de choix traquer le camion ce qui forcément demande un peu plus de finesse dirons-nous ou directement aller à l'usine et se confronter avec le problème moi j'avais prévu les deux au cas où je trouvais que le plus intéressant est quand même d'aller à l'usine mais c'est vrai qu'il faut toujours prévoir une solution au cas où donc retenez bien quand vos joueurs vous disent les plans comme ça à vos autres parce que ça c'est quand même pratique pour leur retourner contre eux bon alors là c'est les joueurs qui trouvent eux-mêmes la justification de pourquoi ce personnage un petit peu hors sujet est avec eux bon ça c'est toujours un peu une gymnastique délicate donc là encore une scène qui avait préparé des styles pour son personnage donc là je la mets maintenant parce que ça sert de petite bombe narrative comme il présente dans le livre du jeu culte parce que pour l'instant c'est la figure d'autorité là l'échange qu'elle va avoir téléphonique va mettre en branle un petit peu les questionnements sur est-ce qu'elle est là vraiment de manière autorisée et légale donc le but là c'est de mettre en avant le fait que oui elle peut ne pas la décrocher mais si elle décroche ça sera peut-être moins de conséquences que si elle ne décroche pas donc là encore une fois on met son obsession en avant donc là elle décide quand même de faire quelque chose que je ne m'attendrais pas c'est accepter totalement le fait de dire que c'est personnel et pourquoi pas en fait donc ça c'est pareil il faut prévoir quand même que oui des fois les joueurs font des choses surprenantes donc là encore une fois comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça peut avoir des conséquences sur plus tard si vous n'avez pas sur l'instant des conséquences négatives réservez-le pour plus tard vous l'utiliserez ou pas mais en tout cas ça met une petite épée de Damoclès en attendant alors là on est sur deux thématiques très importantes le porc et le sourire qui vont revenir régulièrement encore une fois c'est extrêmement important de bien être en accord avec vos thématiques que vous fixez au début de l'écriture du scénario la thématique était évidemment ce sourire malsain qu'ont naturellement les cochons surtout les têtes d'un cochon mort et du coup ce côté d'utiliser des porcs et justement il y avait une thématique qui s'est dessinée par le fait qu'ils aillent à l'usine parce que moi personnellement je ne savais pas si parce que je ne l'avais pas décidé est-ce que les porcs étaient utilisés est-ce que les gens étaient utilisés est-ce qu'il n'y avait pas de porcs et que les porcs étaient des gens c'est des choses qui ont évolué au fur et à mesure des choix des joueurs donc là j'utilise mon péril que j'ai contre le personnage de Sir Mascox donc là j'ai proposé l'idée de l'anthropophagisme tout simplement et donc du cannibalisme puisque c'est une thématique qui est évidente avec l'idée des gens qui se font kidnapper etc donc ça c'était des thématiques possibles et j'ai tout de suite vu que ça ne matchait pas quand ils échouent comme ça ils ressentent donc une émotion éventuellement et là c'est vrai que c'est important de bien se mettre d'accord avec le joueur sur quelle émotion par contre c'est vous qui décidez la conséquence de cette émotion donc c'est vraiment pas un outil à abuser évidemment parce que ça perd de son charme si vous l'utilisez trop souvent le fait de garder le contrôle et donc la conséquence de la stabilité aussi à suivre et à bien faire en sorte que vos joueurs aient conscience d'où ils en sont pour jouer comme il faut et donc là on est dans le fait de ramener sur le devant de la scène que oui oui les personnages n'ont pas grand chose à faire ensemble et c'est très important de jouer avec ça parce que c'est un aspect méta évidemment on n'est pas les trois aventuriers qui se sont retrouvés dans la taverne on est trois personnages qui sont liés par des sombres secrets par des mensonges et par un risque énorme et donc c'est là que se termine le premier épisode c'est la fin donc là pour ce deuxième épisode encore une fois comme je l'avais dit on a changé l'ambiance ça c'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement moi ce que je recommande c'est tout simplement vous commencez le scénario si vous commencez de jour par exemple c'est pas mal la soirée progresse vous pouvez allumer des bougies par exemple au fur et à mesure de l'avancée du scénario ou utiliser notamment les lampes LED RGB donc forcément il y a les Philips Hue qui sont super connus mais c'est super cher aussi mais il y en a qui ne sont vraiment pas très chers sur Amazon et compagnie vous pouvez en trouver facilement peut-être même à Carrefour je suis sûr l'intérêt de ça c'est de vraiment augmenter l'immersion parce que encore une fois culte est un jeu d'horreur et un jeu d'horreur ça passe par l'immersion du joueur donc c'est vraiment important de renforcer ce contrat d'horreur que vous avez avec les joueurs avec une ambiance ça c'est un peu votre taf quoi c'est pareil moi je demanderais aux joueurs d'éteindre leur téléphone portable d'essayer de se mettre vraiment dans la partie de s'immerser avec vous c'est très important donc là ce qui s'est passé c'est que bon déjà un des trucs si vous faites une pause n'hésitez pas à faire un petit résumé à vos joueurs ce qui s'est passé en fait à ce moment là c'est que moi le scénario je ne l'avais pas entièrement écrit avant de jouer pourquoi ? et bien tout simplement parce que c'est pour respecter déjà les obligations de production vidéo c'est à dire que quand moi je vais produire une vidéo il y a des obligations de peut-être qu'on n'aura pas le lieu peut-être qu'on n'aura pas tel acteur peut-être qu'on n'aura pas tel truc enfin donc voilà sauf que je pense que c'est important pour vous aussi de l'écrire comme ça alors comment moi j'ai écrit le scénario et comment je vous recommande d'écrire un scénario l'important c'est les bases c'est à dire qui est impliqué qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que vous voulez raconter etc le scénario enfin le scénario le livre de base de culte propose énormément de bons conseils là-dedans d'ailleurs je vous invite vraiment à lire ces conseils-là que vous vouliez jouer à culte ou pas et donc là moi ce que je voulais c'est je voulais absolument avoir des scènes avec j'avais cette image d'un porc en porte-jartel avec du rouge à lèvres et cette odeur de foutre voilà et je trouvais ça immonde comme image ça m'a vraiment perturbé et ça me fait penser à alors c'est tout bête mais en gros il y a une vidéo sur internet de gamins qui vont dans une cave et ils entendent une voix qui dit I had the body of a pig donc j'ai le corps d'un porc et c'est une voix ténébreuse qui dit ça bien évidemment donc évidemment c'est fake mais c'est pas ça le problème c'est cool comme idée relier cette image du porc à un démon ou un ange d'ailleurs et à un humain déformé j'ai trouvé ça très intéressant donc ce que je me suis dit c'est on va voir ce qui ce qui meurt avec les joueurs en fait qu'est-ce qui les intéresse déjà par la construction de leur personnage mais au fur et à mesure de la partie comment les échanges se créent donc à ce moment là je ne sais pas quelle va être la conclusion du scénario c'est à dire que moi j'ai prévu 1. est-ce qu'ils suivent le camion ou pas là ils n'ont pas suivi le camion ils sont allés directement à l'usine donc déjà toute la partie avec suivre le camion c'est out sauf qu'en fait comme vous allez le voir par la suite je l'ai réutilisé parce que j'aimais bien l'idée de suivre une voiture je trouvais ça intéressant maintenant j'étais pas forcément intéressé par le fait de reprendre toute la scène donc c'est pour ça qu'après il y a une suite une poursuite de voitures je veux dire ensuite l'autre élément que moi je voulais absolument par contre c'est ben voilà la villa elle est dans la villa mais l'intérieur de la villa j'étais partagé entre plusieurs idées la première idée c'est le côté dramatique en gros quelqu'un qui un médecin en fait qui a totalement vrillé et a perdu sa femme et essaye en fait de ramener des créatures à la vie donc des porcs finit par y arriver mais en fait les porcs sont difformes et vraiment étranges et en fait il va essayer de faire ça avec des humains et ça va faire pareil avec les humains et en gros ce qui se passe c'est que tout simplement il est en lien avec un démon ou autre chose qui utilise son désespoir et en même temps sa curiosité malsaine et s'en nourrit et du coup en échange lui permet de ramener les créatures les humains à la vie mais en les déformant très lourdement et moi ce que j'imaginais c'est que le mec en fait ça l'a tellement ruiné que quand eux ils arrivent le mec les accueille limite en mode bonjour et tout tout va bien oui attendez deux secondes j'y vais ma femme est en train de faire à manger ils arrivent et là dans la cuisine il y a un putain de porc en porte-jartel qui est là et qui a des attitudes un peu humaines alors que c'est vraiment juste un porc en porte-jartel et tout ça j'ai finalement pas utilisé ce scénario là puisque ça matchait pas trop avec leurs attentes on voyait bien qu'eux ils étaient plus dans le côté les disparitions évidemment ça les intéressait mais ils voulaient ça se voyait je trouve qu'ils voulaient quelque chose arrive aux humains vraiment donc c'est vraiment ça qu'ils intéressaient plus donc là on est parti sur le scénario que j'aimais bien aussi c'est l'idée de comme j'avais déjà dit l'idée de du porc et de l'humain qui sont en fait utilisés l'un comme et utiliser l'autre c'est à dire que ben voilà nous on utilise les porcs pour les manger et on les exploite et on s'en fout des conséquences que ça a pour l'animal attention je parle en tant que société évidemment je ne parle pas de vous enfin moi personnellement j'aime beaucoup les cochons donc voilà ça me ferait chier qu'on dise ça de moi mais du coup là je m'imaginais en fait tout simplement quelqu'un qui donc carrément un démon un démon inférieur qui se fait passer pour un humain évidemment et qui utilise et bien des humains qu'il trouve un petit peu partout alors au début il s'amuse avec avec un petit peu des cochons puis il fait avec des humains et puis pour pour s'amuser avec les humains tout simplement il utilise et bien des porcs qu'il déguise en femme ou ce genre de truc là donc là on est vraiment dans le crado extrême j'étais pas certain que ça match avec les joueurs donc je le gardais de côté en mode bon bah soit on va tomber dans le pathos avec le mec qui essaie de ramener sa femme à la vie soit on va tomber dans l'horreur absolue avec les porcs il se trouve que ça matchait plus les porcs donc c'est pour ça que j'aimais ça mais moi je conseille vraiment que vous soyez assez ouverts à ce que les joueurs vont vouloir parce que c'est quand même les joueurs qui font le récit donc c'est important de matcher avec ce qu'ils veulent mais je laisse la partie cette fois-ci donc là encore une fois du RP le personnage d'Eric lui va chercher à gratter quelque chose qui va finalement se retourner contre lui mais ça il ne le sait pas et le personnage de Maskox lui est un petit peu entre deux soit dit en passant je vous le dis quand même ce que vous voyez ici en haut à droite c'est bel et bien un énorme millepattes qui est gigantesque et c'était assez impressionnant donc si vous ne savez pas je le dis c'est un peu hors sujet mais quand même les bandes que vous voyez là c'était du scotch normalement ces micros-là se tiennent avec un casque mais on a eu énormément de problèmes de micros d'ailleurs je m'en excuse mais voilà on a fait au mieux donc c'était ça le mieux et c'était déjà pas terrible tout doit en culte doit sentir mauvais être poisseux être en mauvais état afficher de la rouille poussière ce genre de truc-là pour que si quelque chose est propre ça paraisse louche c'est ça qui est important donc là c'est pareil je leur laisse le choix soit ils vont à l'entrée soit au parking dans les deux cas ils vont évidemment finir par rencontrer le personnage qui vient un petit peu après le chef de la sécurité en gros mais d'un côté j'avais une secrétaire qui aurait affiché un aspect un petit peu justement peut-être un aspect un peu joué sur l'aspect sexuel peut-être et sensuel j'ai envie de dire avec les joueurs ce qui aurait été assez malsain et les aurait peut-être un petit peu choqués et de l'autre côté un côté plus violent et plus ancré dans la confrontation directe les deux étaient intéressants ils ont choisi le parking ils ont eu le droit au parking donc là c'est un échange qui est très important c'est-à-dire qu'on active l'obsession du personnage et bien il y a un accord entre le joueur et le maître du jeu de dire oui c'est bel et bien dans le cadre de l'obsession il faut vraiment valider encore une fois vous n'êtes pas contre les joueurs ce n'est pas du à aucun moment on cherche à les piéger on cherche simplement à exploiter ce qu'ils ont déjà écrit donc n'allez pas contre eux valider bien les éléments au fur et à mesure donc là ils n'auraient jamais essayé d'ouvrir directement comme ça un camion ils auraient essayé de finoder etc là ce qui est bien c'est ça les met directement dedans si ce n'était pas elle je pouvais très bien utiliser le péril que j'ai enfin un des deux périls que j'avais en réserve avec et bien le personnage d'Eric ou bien j'aurais pu amener peut-être un bruit peut-être un rat ou rien du tout dans un camion qu'ils entendent un grattement quelque chose le but c'est de les amener à fauter de les amener à faire ce que vous voulez vous avez plusieurs manières de faire et c'est vraiment important de leur donner cette impression qu'ils ont une liberté dans les choix et dans les conséquences de leurs actions ce n'est pas le cas qu'on soit bien d'accord ce n'est pas réellement ouvert de toute façon ils auraient rencontré le monsieur sur le parking si ils vont sur le parking mais c'est important de leur laisser de l'illusion du choix quand même et que surtout ça ait un impact narratif c'est ça le plus important si elle n'avait pas réussi elle aurait certainement quand même ouvert la porte mais la porte serait tombée ou elle aurait peut-être vraiment endommagé je force le trait je force le trait on est presque sur une scène digne de Silent Hill parce que il faut que ça soit évident pour les joueurs que ça y est c'est là c'est la bonne piste vous validez quelque chose avec eux c'est essentiel si vous laissez tout à un même niveau de réalisme vous risquez de tomber dans quelque chose qui patine un petit peu donc n'hésitez pas à forcer un petit peu le trait surtout au début alors là en gros ce que j'explique c'est des éléments que j'aurais bien aimé travailler un petit peu plus sur s'ils étaient re-rentrés à l'intérieur discuter avec la secrétaire le patron quelque chose comme ça ils n'ont pas fait ce choix là moi j'avais prévu l'idée que effectivement l'entreprise a changé récemment de patron que le lien en fait on se découvre que l'entreprise a été achetée par la personne qui vit dans la villa et que le logo a été changé que les camions ont été réutilisés pour d'autres choses les gens d'avant virés les nouveaux gens remplacés enfin ce genre d'éléments en fait qui met en avant qu'il y a quelque chose vraiment de bizarre qui se trame une vraie pour le coup vraiment une vraie conspiration malheureusement ça n'a pas pu être traité mais c'était là au cas où donc pareil garder le contrôle je le dis je le répète n'en abusez pas c'est pas pour n'importe quoi il faut que quand ça soit là ça serve le scénario là ça sert le ça y est ils comprennent que oui oui il y a vraiment des gens qui se font kidnapper c'est pas simplement des camions c'est pas un peut-être c'est sûr les gens sont kidnappés l'endroit est sale et ça a fait penser à la mort ça c'est un choix personnel je pense qu'il est important de laisser aux joueurs la possibilité d'exprimer ce qu'ils ressentent ça c'est un choix personnel évidemment les règles vont avoir une version mais à vous de voir je pense que dans certains moments comme ça c'est bien de les laisser réaliser un petit peu ce qu'ils peuvent ressentir en tant que personnage et de leur laisser libre choix d'interpréter ça la contrepartie c'est que dans d'autres scènes il faut l'imposer un petit peu c'est-à-dire que passer un certain cap bah oui le fait de détourner le regard le fait de vomir le fait d'être de crier etc c'est bien sympathique mais il faut qu'il y ait d'autres éléments que vous pouvez rajouter vous tout simplement des conséquences réelles par exemple voilà tu lâches ton arme tu oui tu cries mais en fait en criant tu te rends même pas compte que tu cries un nom ou un prénom ce genre de choses là donc là on est sur une confrontation physique encore une fois je l'ai dit le but est d'avoir un personnage qui peut amener un combat pourquoi pas mais qui est très impressionnant ça a un peu un rappel au réel c'est oui c'est pas une arme c'est un outil alors oui ça peut être assimilé à une arme mais il est sur son lieu de travail la description que j'ai donnée même si elle est impressionnante c'est la description malgré tout de quelqu'un qui travaillerait dans un abattoir ou dans une boucherie c'est pas voilà on ne ment pas sur son apparence on l'exacerbe on utilise des termes qui sont évidemment dans un champ lexical bien particulier mais voilà il est important de dire oui attendez peut-être que c'est rien ce qui est important dans une conspiration c'est que les éléments de cette conspiration ne sont pas tous au courant de toute la conspiration sinon ça marche pas donc c'est vraiment important de rappeler ça des fois ils vont tomber sur un mec qui en sait finalement moins qu'eux donc c'est bien de le rappeler et de le mettre en avant parce que oui on peut se tromper en fait il n'a pas de chance parce que ça fait un autre échec je pense qu'il est important de rappeler que bon un échec ou même un échec total etc ne doit pas forcément amener à une mort ou à quelque chose de gravissime voilà des fois c'est tout c'est juste un échec et la punition et simplement l'humiliation du joueur par rapport à la mauvaise action de son personnage mais ça suffit il n'y a pas besoin d'en faire à chaque fois un spectacle ramener la réalité avec un personnage qui paraît choquant ça le rend en fait plus fort psychologiquement il n'a pas besoin d'avoir d'arguments dans le débat puisqu'il dit des choses qui sont évidentes c'est mais attendez oui qu'est-ce que vous faites là c'est quoi cette bande d'agents du FBI du flic et de putain de SDF ça n'a pas de sens et c'est important de le mettre en avant encore une fois là vous voyez il n'y a pas de lancer de dés pourquoi tout simplement parce que oui c'est très intéressant c'est très bien argumenté pourquoi mettre un lancer de dés vous n'avez pas à mettre des lancer de dés à chaque fois les lancer de dés alourdissent vraiment la narration n'en mettez pas tout le temps dans l'expression de vos PNJ renforcez votre voix renforcez vos expressions utilisez vos mains utilisez votre corps votre visage vous voyez il s'ouvre trop immédiatement on sait que ce mec là c'est un pourri on voit on voit on voit un on voit un cinglé pédophile on voit je sais pas on voit quelqu'un qui n'inspire pas confiance du tout et ça c'est super important forcez le trait ce n'est pas grave dans le sens que vous n'êtes pas en train d'essayer de choper un Oscar on est là pour exprimer des choses donc allez-y carrément plus ça paraîtra absurde visuellement plus il y aura quelque chose à transmettre mieux ce sera donc forcez le trait rendez vos personnages immondes alors bon ça c'est pas idéal encore une fois essayer de pas trop faire de dialogue entre PNJ c'est pas très facile à suivre et c'est pas forcément élégant parce que bah oui forcément ça donne un petit aspect à personne qui se parle à soi-même mais bon si jamais n'hésitez pas à le faire pour renforcer un élément ramer quelque chose d'une discussion à une autre comme je le fais là donc là c'est pareil les réorienter vers ce qu'est réellement le scénario puisque bah c'est c'est vraiment possible qu'ils ne comprennent pas le scénario en fait donc il faut vraiment mettre en avant ce côté oui ils ont des éléments et vous amenez d'autres éléments régulièrement vous les corrigez parce que là le personnage dit non non c'est pas possible vous voyez qu'ils peuvent pas transporter de la nourriture parce qu'eux ils étaient encore sur le fait peut-être qu'ils amènent de la nourriture etc et que les gens sont kidnappés ailleurs ou qu'ils amènent les gens vers la nourriture etc donc il faut leur amener les éléments du scénario petit à petit la comparaison humain-animal c'est très important donc on le met encore une fois en avant pas de chance hein pas de chance donc là c'est pareil jouer la fine dans le sens qu'il faut pas non plus entraver totalement la progression des joueurs c'est pas le but mais il faut quand même qu'ils s'échouent clairement donc là on met en avant le fait qu'ils ont des liens avec la police encore une fois tout le monde dans cette affaire est lié c'est une grosse conspiration donc il faut leur remettre un petit coup de pression en disant attendez vous êtes en train d'enquêter etc c'est vous qui avez la possibilité de mettre en avant votre autorité mais attendez parce que le mec que vous avez en face de vous peut le faire aussi et les conséquences seront énormes pour vos personnages bien évidemment dans un petit scénario comme ça ça ne se voit pas les conséquences sont inexistantes puisqu'on ne joue pas assez longtemps mais ça aurait pu servir par la suite donc c'est vraiment pareil des choses dans une campagne qui vont s'accumuler jusqu'à un point de non-retour donc là elle a fait quelque chose un RP plutôt qualitatif mais et bien j'utilise un des périls pour mettre en avant ce côté trop obsessionnel et donc là ça va immédiatement faire passer son personnage pour quelqu'un de moins fiable alors que pourtant il ne manque pas grand chose donc là je reprends encore une fois les arguments directement qu'ont donné les personnages de Eric et Sir Maskox directement contre elle et là ça a encore plus d'impact puisque du coup son personnage retrouve enfin le personnage d'Eric va retrouver des choses qu'il pense déjà donc ça ça a un impact assez fort donc là c'est pareil appuyer le fait que oui oui merci maintenant ça ne se passera plus comme ça et la prochaine fois que vous viendrez il y aura plus de problèmes j'essaye de mettre en avant la porte d'entrée puisque j'avais vraiment envie de parler du fait que d'appuyer sur les rencontres parler peut-être du fait que l'usine a été achetée l'usine appartient à une personne en particulier enfin ce genre de trucs là qu'ils n'ont pour le coup ils n'ont pas accroché donc tant pis pour moi là on met le personnage de Maskox et le personnage de Cécetrouille en opposition au personnage d'Eric et c'est sans arrêt ce jeu là qui va se jouer donc là moi j'ai décidé de bon ils ne veulent pas exploiter le côté rentrer dans l'usine de manière réglo donc je vais simplement mettre la scène comme je vous l'ai dit tout à l'heure la scène de poursuite de quelqu'un donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bon pourquoi pas après tout pourquoi ils ne garderaient pas finalement des gens dans l'usine le temps de voilà les questionner faire 2-3 recherches à propos d'eux au cas où et puis ensuite les amener dans la villa peut-être qu'il y a un système de sélection aussi je ne sais pas peut-être que le mec de la villa il ne veut pas des gens trop grands ou trop petits ou bien il ne veut pas peut-être certaines maladies on ne sait pas donc voilà je me suis dit pourquoi pas dans l'usine finalement qui n'est pas ce système de sélection j'ai trouvé ça intéressant donc là c'est pareil j'ai raccourci parce que au début je voulais un petit peu le côté ils vont dans des rues un petit peu bizarre il y a peut-être des échanges des trucs comme ça là on n'en est plus là donc j'ai raccourci tout simplement pour aller directement à la scène un petit peu clé je rappelle je rappelle qu'il ne se souvenait plus de trop des éléments et là lui ramener ça et bien va renforcer le fait que soit lui il va vouloir à fond y aller pour essayer de corriger ce qu'il a fait ou confirmer qu'il ne se trompe pas ou bien essayer de fuir dans les deux cas c'est intéressant parce qu'on arrive à une dynamique qui va faire avancer les choses l'accident était aussi très pratique puisque ça permet aux camions de gagner un peu de temps et à eux d'avoir l'option de se dire non non on ira plus tard ou des choses comme ça donc c'est toujours intéressant de mettre un petit accident j'ai envie de dire à un moment ou à un autre donc une conséquence physique réelle le nez brisé bon c'est quelque chose qui permet aussi de rappeler que oui oui on se fait mal quand on a un accident donc n'oubliez pas de bien rendre ce genre de blessure il ne faut pas forcément que ça handicap énormément le personnage et son RP mais ça met vraiment en avant le fait que oui oui si vous poussez trop votre personnage il ne pourra plus vivre en fait il faudra qu'il dorme ou il faudra qu'il mange ce genre de truc là au moment opportun donc là c'est mettre l'accent un petit peu sur le fait que oui oui il connait bien parce que ce n'est pas la première fois qu'il y va donc là on passe sur une confrontation qui va être obligatoire et la tension entre le personnage est à son maximum il vient de faire un accident il a une réaction très bizarre tout pointe sur le fait qu'il a quelque chose à révéler et donc pour moi aussi c'était très pratique de mettre la fin de l'épisode d'ici puisque comme je vous ai dit moi je ne savais pas trop ce qui allait se passer à la fin et là ce qui s'est passé c'est que je me suis dit bon nous en fait il y a eu des obligations de tournage comme vous l'avez dit qui sont arrivées et donc les obligations je vais mettre une image un petit peu plus sexy voilà la réalité du tournage c'est qu'on a eu énormément de soucis de micro comme je vous l'ai dit ce qui fait qu'on n'a pas pu tourner aux horaires qu'on voulait et donc on voulait changer de décor absolument pour arriver au dernier décor de la fin qui est vraiment joli mais on s'est rendu compte que si on voulait le faire et bien il aurait fallu se dépêcher quand même sauf que le dernier épisode allait être un petit peu velu en termes de durée donc le choix que j'ai fait c'est soit je fais une map de la maison soit j'ignore totalement l'idée qu'il y ait une carte de la maison et je vais directement à l'essentiel il rentre il voit des cadavres il y en a un qui entend un truc à la cuisine il va voir ce genre de truc là ils arrivent dans la cuisine il y a le mec qui confronte il fuit ou il meurt ou il se combatte peu importe et c'est la fin il est totalement possible d'épaissir ça en mettant vraiment une maison un étage remplir un petit peu tout trouver des objets trouver chaque élément dans la pièce décrire bien les pièces etc ça c'est à vous de voir effectivement la dynamisation du scénario par rapport à la durée que vous avez possible dans un autre cas peut-être que j'aurais épaissé le scénario est-ce que ça l'aurait rendu mieux pas forcément encore une fois il ne faut pas négliger que le rythme des fois ça passe aussi dans le fait d'alléger certaines choses donc ce n'est pas une mauvaise idée de retirer des éléments qui peuvent être superfétatoires donc dernier épisode donc dernier décor et cravate mal mise désolé je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai mal remis ma cravate donc encore une fois je le rappelle renforcez l'ambiance faites évoluer l'ambiance au fur et à mesure de la partie c'est le meilleur moyen de marquer vos joueurs donc petite info le cochon par exemple c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les joueurs ce n'était pas prévu que ça marque autant les joueurs c'est vrai qu'à chaque pause ils en parlaient du cochon le côté gruic gruic qui fait un petit peu peur et donc du coup il est arrivé l'évidence que c'était quelque chose qui devait être central au scénario mais ce n'était pas évident au début donc du coup par exemple la télé qui est là qui était disponible sur le décor on l'a utilisé et Alexis a improvisé ce dessin je me suis dit mais c'est une super bonne idée vas-y fais un logo fais le logo du cochon et du coup il l'a mis en arrière-plan à l'origine c'était absolument pas prévu évidemment et c'est un je pense un bel ajout à cet épisode pareil pour ceux qui n'ont pas vu en arrière-plan on a une table avec des sacs poubelles pourquoi ? parce que c'était prévu ça c'est un élément que je n'ai pas mis en avant mais j'avais prévu le côté sac poubelle d'éléments de cadavre d'humains modifiés une main en moins un pied en moins des choses comme ça mais c'est quelque chose que finalement je n'ai pas du tout exploité alors que c'était derrière donc encore une fois n'hésitez pas à modeler au fur et à mesure vous pouvez improviser un scénario comme ça si le début est assez solide et vous basez sur les envies et les réceptions des joueurs j'ai bien vu que dès que je parlais de cochon les joueurs étaient très réceptifs toujours très important de rappeler le scénario si vous faites une pause c'est votre taf donc là c'est pareil cet élément là eh bien j'en ai discuté avec Eric parce que c'est certes son taf de parler du du background de son personnage mais c'est important pour vous en tant que maître du jeu de donner des conseils permettre aux joueurs d'amener des éléments qui seront exploités plus tard dans le scénario en termes de thème par exemple et du coup c'est un élément qui a fortement servi au RP d'Eric parce que ça l'a conforté dans le fait j'ai le droit de dire ça j'ai le droit de dire ça enfin ce genre d'éléments là donc vraiment échanger avec vos joueurs n'hésitez pas à faire une pause et échanger hors RP et hors partie avec lui parce que c'est enfin lui ou elle et c'est quelque chose de très important on peut on voit que les deux personnages ont tous les deux une piste très différente le personnage de Mascoc pense que le personnage d'Eric a été chercher quelqu'un avec une cagoule qu'il a kidnappé et qui fait partie qu'il est voilà un traître entier alors que le personnage de C'est Trou lui elle pardon pense directement bah oui c'est mon père en fait qu'il a été chercher et donc là on est encore une fois sur le fait que vous ne pouvez pas prédire ce que les joueurs vont interpréter de ce que vous dites donc préparez-vous à ce qu'ils travaillent leur propre interprétation des informations que vous leur donnez donc là quelle était la possibilité qu'ils n'arrivent pas à ouvrir la porte ou que la porte déclenche une alarme évidemment ce qui n'aurait pas été très pratique on va être honnête en termes de scénario mais pourquoi pas j'avais éventuellement prévu aussi l'arrivée d'un chien par exemple ça peut être quelque chose qui est assez effrayant et s'il le tue il y a ce côté encore une fois de la dualité avec l'animal et l'impact de l'homme sur ses animaux donc ça ça aurait été peut-être un peu plus intéressant donc là c'est une question encore une fois n'hésitez pas à faire des questions on va dire orientantes vous avancez vous allez ouvrir la porte vous ramassez l'objet ce genre de questions là c'est essentiel à l'avoir dans sa trousse d'outils de maître de jeu parce que ça influence directement les personnages puisque les joueurs ne sont pas idiots s'ils voulaient leur donner des possibilités ils vont les prendre pareil quand on entre dans une pièce toujours faire un listing de ce qui est possible de faire il y a une table avec des feuilles il y a une fenêtre entre ouverte avec le vent qui rentre il y a une chaise par terre avec une veste et qui semble avoir quelque chose dedans mettez des éléments et c'est aux joueurs de choisir ce qu'ils vont faire et n'hésitez pas à remettre ces éléments si vous voulez absolument qu'ils y aillent donc là on est de nouveau dans une scène que Eric voulait une scène avec son frère et moi j'avais vraiment envie de la faire à ce moment là donc c'est pour ça que je l'ai glissé tout simplement à Eric à un moment en lui disant voilà c'est cool tu laisses les autres avancer et toi tu restes en arrière si ça te dit il trouvait ça super intéressant parce que lui il voulait mettre en avant son frère et la relation qu'il a et ça rend son histoire un petit peu plus dramatique donc c'est vraiment un bel élément donc là je n'ai pas choisi de faire vous voyez c'est ma voix c'est plutôt normal c'est les mots qui doivent frapper fort vous tapez fort dans ces moments là et essayer de faire ressentir vraiment ce moment ce côté dramatique ce côté pathétique du personnage là on arrive sur une fin d'arc de son personnage sa consommation de drogue l'a amené à un point de non-retour là il en a vraiment besoin en plus parce qu'il est vraiment pété le nez sauf qu'à force d'en avoir trop demandé du coup la conséquence est directe sur sa famille et sur son utilisation il n'a plus de pilule il va donc passer en manque et c'est des choses qui vont influencer forcément les choix de son personnage par la suite là pourquoi la porte est ouverte parce qu'il faut montrer que l'homme derrière tout ça il ne se cache pas il n'en a rien à foutre en fait et quand je dis l'homme je rappelle que ça n'est pas un donc il n'en a rien à foutre il ne se cache pas que quelqu'un vienne chez lui ça lui fera un petit porcelet de plus le but là c'est d'augmenter le fait que oui il faut être discret comme vous le savez la finalité c'est que non il n'y a pas du tout besoin d'être discret ce n'est pas grave mais il faut garder cette tension avec les joueurs leur faire croire qu'à tout moment quelqu'un quelque chose peut sortir venir les surprendre et ça c'est quelque chose que vous devez maintenir parce que c'est seulement vous qui le transmettez aux joueurs donc gardez vraiment ce côté à tout moment ça peut partir en couille c'est pas réel mais ça ils ne le savent pas là vous tapez sur les sens donc on a 5 sens forcément le goût ça va être un petit peu compliqué le toucher c'est pas pour le moment mais clairement l'odorat la vue et l'ouïe sont constamment à être développés dire ça sans le sexe ça amène des images immédiates eux ils s'attendent à voir une scène d'orgie une scène de viol une scène de sexe simplement ils ne savent pas ce qu'il y a donc ça crée une anticipation et là on rajoute l'odeur de mort ok d'accord donc ça y est déjà il s'est passé quelque chose de vraiment pas net mais ils ne s'attendent pas à la suite forcément donc là c'est pareil mince de la lingerie une femme qui s'est fait enlever une femme qui s'est fait violer encore une fois c'est des images qui vont voir c'est obligatoire comme j'ai dit au début rappelez-vous j'avais dit moi personnellement je ne trouve pas ça très intéressant le viol est une ténématique qui effectivement est choquante mais elle est trop facile évidemment que c'est choquant mais c'est vraiment quelque chose de la vraie vie qui touche de vraies personnes là on est dans l'horreur peut-être voir un peu plus loin voir quelque chose de plus intriguant et de plus malsain sur d'autres sujets et donc là je les amène sur une piste qui semble pour eux étrange parce qu'ils me connaissent les joueurs ils savent que je ne vais pas amener le viol comme ça dans une partie gratuitement donc là on joue encore sur le fait que oui oui c'est un humain qui est à part terre ce n'est pas le cas mais dans la pénombre franchement ça peut passer donc pareil là le détecteur de présence s'ils avaient échoué il n'y aurait pas eu de détecteur de présence pourquoi c'est important ce genre de détail modifier l'environnement à loisir rien ne doit être fixé dans la pierre parce que en fait oui il peut très bien y avoir un chien il peut très bien y avoir un système d'alarme il peut très bien y avoir une lumière automatisée ce genre de truc là c'est ça qui est important c'est vous qui décidez et ça peut se construire au fur et à mesure donc vraiment n'hésitez pas à changer des éléments même au dernier moment parce que c'est pas grave en fait les joueurs n'auront pas forcément accès à ça donc là je rappelle tous les éléments qu'ils savent déjà mais je les mets bien à la suite pour que la dernière révélation les choque donc là ça y est ça les fait ça leur fait comprendre qu'ils sont à l'intérieur de la tanière de quelque chose c'est quelque chose qui utilise des ports comme ça c'est pas quelqu'un et ça c'est super important vous leur faites comprendre que ils sont allés trop loin mais que maintenant il n'y a plus le moyen de retourner en arrière et que ils savent malgré eux que c'est trop tard et qu'il va falloir tout découvrir avant avant la fin donc là c'est un élément que je me permets de mettre en avant c'est voilà je décris les éléments pourquoi je le fais c'est pour rappeler les règles dans la vraie vie je vous invite à ne pas forcément souligner ça ou bien de le faire en explicitant ce que cela implique si vous voulez mettre les règles en avant mais c'est très bien aussi de simplement voilà passer dessus ça a une conséquence immédiate dans le gameplay dans le jeu pas besoin d'expliciter exactement la règle voilà donc là très pratique de mettre cette violence puisque ça permet d'accentuer encore comme je l'ai dit les liens avec les sens le toucher le fait que taper quelque chose comme ça ça en gicle sur nous et ça c'est quelque chose voilà on vient retoucher encore dans le glauque et dans l'immonde vous voyez là j'ai directement amené le bureau etc ce n'était pas prévu ça devait être une pièce à l'étage je l'amène maintenant parce qu'il n'y a pas besoin de faire durer les choses en fait là on est dans le dernier dans le dernier quart on avance et ils doivent trouver les choses ça doit s'enchaîner vous voyez ce que je veux dire vous pouvez allonger la sauce faire durer le moment si vous le souhaitez mais je pense que des fois c'est bien d'enchaîner donc là je leur donne un maximum d'éléments mais encore une fois j'improvise ce que je vais leur dire je n'ai pas à noter exactement tout puisque si vous notez tout vous fixez un petit peu trop ce que vous voulez expliquer et si jamais ils recherchent autre chose après et bien vous n'aurez plus de choses forcément à rajouter ou bien ils pourront rater des informations donc là je leur ai donné un maximum d'informations me disant qu'ils ne allaient pas rechercher plus s'ils cherchaient plus en montant en étage ou des choses comme ça et bien il était toujours temps de leur donner plus de détails personnels sur la personne enfin sur la personne sur le démon derrière tout ça mais là je vais vous leur donner un maximum d'informations parce que c'est une récompense tout simplement pour les joueurs pour les forcer à aller plus loin et à se perdre dans malheureusement ce qu'il y a de l'autre côté du voile voilà donc là je mets en avant ce que je voulais mettre moi effectivement hallucine ça ils auraient dû le trouver avant donc je leur donne maintenant c'est un petit peu tard honnêtement mais c'est important qu'ils l'aient quand même qu'ils comprennent que oui oui c'est vraiment une conspiration à grande échelle donc ça c'est pour confirmer le fait que oui oui il a été traîné là dedans évidemment il savait déjà mais c'est bien de le souligner de le fait de confirmer tout ça et là c'est aussi pour confirmer à Maskox parce que non il ne fait pas partie des gens de la conspiration de base il a un autre rôle un rôle un peu plus fin que les autres donc là le but c'est que les détails exacts on les connaît pas et honnêtement ils ne sont pas intéressants on n'est pas encore une fois dans une simulation de réalité on est dans un jeu de rôle donc le but c'est les détails il faut peut-être passer un petit peu dessus et se concentrer sur ce qui est vraiment intéressant le RP et l'avancée générale donc là on rappelle le fait que son sombre secret c'est aussi le fait qu'il ait un petit peu oublié tout ça donc là le but c'est de le séparer lui du groupe pourquoi s'il est seul il n'y a rien qui peut pas dire que ce qu'il voit c'est réel puisqu'il a et bien oui sa schizophrénie qui amène le fait que peut-être il a des visions le joueur n'est pas forcément conscient du fait que je n'ai plus de péril j'ai déjà utilisé le seul péril que j'avais mais ça il ne tient pas un compte donc ça va permettre de jouer sur le fait que ce qu'il va voir vu que c'est le premier à voir l'horreur sera peut-être irréel mais ça il ne le sait pas alors là chaque joueur va avoir forcément ses préférences niveau horreur mais une créature qui gêne une créature qui se plaint qui gémit qui émet des sons d'enfant c'est toujours impressionnant parce qu'on voit la créature une créature qui fait un cri de troll j'ai envie de dire c'est pas effrayant c'est classe c'est cool c'est une créature on se dit waouh il pète la glace prédator il pète la glace il crie waouh ça fait peur oui mais là voir quelque chose qui paraît impressionnant mais qui se plaint qui gêne comme un bébé dans votre cerveau ça crée quelque chose d'illogique et ça fait ça fait peur donc là c'est important de faire des enceintes parce que les conséquences sont vraiment importantes donc là le but c'est de les interrompre dans leur discussion qui de toute façon n'aura jamais de finalité pour les amener vers l'action directement et le danger travailler la mise en place des révélations dire vous entrez vous voyez un monstre ça fait pas peur par contre dire voilà vous voyez votre ami qui est dans une détresse visible et du coin de l'oeil vous voyez un homme ou vous voyez un porte-manteau voilà et ensuite dire non non c'était pas un porte-manteau c'était pas un homme c'était quelque chose d'autre revenir sur un acquis qui était un détail évidemment qu'ils savent qu'il y a quelque chose mais travaillez-le et là je tiens à dire car c'est important c'était pas prévu que ce soit le père de Mira Cavendish pourquoi c'était pas prévu ? parce que j'ai pas pensé honnêtement j'ai pas d'autre argument non en fait pour moi il devait pas avoir de monstre à ce moment-là et c'était en allant dans la cave mais j'ai décidé d'accélérer les choses je me suis dit mais pourquoi pourquoi c'est pas le père de Mira Cavendish c'est parfait en fait donc je l'ai changé ça mais encore une fois c'est un choix au dernier moment parce que je me suis dit ils vont pas descendre dans la cave y'a pas de logique ils vont repartir en fait je vais les perdre à ce moment-là donc j'ai directement fait venir cet élément scénaristique à ce moment-là et je pense que c'est pour le mieux donc encore une fois ne restez pas trop accroché aux idées que vous avez avant n'hésitez pas à rebondir et à améliorer le scénario et vous voyez aussi que dans son regard elle attend qu'on lui dise ça donc là c'est très important pour moi parce que ça permet qu'il y ait au moins un personnage qui voit la vraie nature du démon par la suite donc ça c'est important parce que sinon il rate quand même une partie du scénario c'était la porte de la cave personne n'était sans sortir à ce moment-là mais voilà on enchaîne comme je vous disais tout à l'heure tout est sale dans le monde de culte mais lui il est blanc et propre inspirez-vous des illustrations de culte qui sont très nombreuses très variées pour décrire ce que vous voulez mais surtout revenez dans cette description aux éléments importants pour les thèmes le monstre ne va pas être avec des ailes d'ange et un grand sourire amical et des longues griffes alors que vous parlez de quelqu'un qui est clairement un chirurgien chelou etc non il va avoir un aspect un peu bizarre mais surtout il va avoir des scalpels à la place des mains c'est directement et c'est plus simple à l'inverse si vous parlez d'un scénario avec je sais pas une voiture qui tue des gens etc peut-être que l'homme aura à la place des jambes une énorme roue de chair vraiment bizarre qui lui sort de lui ou ce genre de choses là si c'est un personnage qui va avoir peut-être un impact sur les visages des gens peut-être qu'il porte plusieurs visages des uns sur les autres ou des morceaux de visage ce genre de truc là il faut vraiment que ça résonne avec le thème traité donc qu'on soit bien d'accord à ce moment là j'ai discuté comme je l'ai déjà dit au début avec mes joueurs la thématique du viol ici n'est pas directement abordée il est évident que ça pèse je précise que je ne pense sincèrement pas que le que ce personnage immonde soit particulièrement un violeur je pense qu'il a largement d'autres choses à faire et je pense que les porcs qui sont à côté ont été utilisés par ces pourceaux justement donc ici c'est simplement que c'est une thématique qu'on ne peut pas ignorer à ce moment présent mais elle n'est pas directement abordée à aucun moment le mot n'est prononcé à aucun moment le personnage cherche à imposer ça ou fait une référence à ça je pense que c'est plus élégant ainsi et de toute façon c'est là c'est dans la vague ambiante mais je pense que voilà il ne faut pas appuyer non plus encore une fois tous ces thèmes là trop forts ils sont déjà assez horribles et assez présents comme ça donc là j'avoue que le côté mère le côté enfant c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure parce que quand j'ai pensé au porc j'ai bien vu que la thématique du porc leur a beaucoup plu donc j'ai accentué ça les pourceaux la famille de pourceaux et forcément il faut une mère à tout ça donc voilà c'est des thématiques qui sont arrivées au fur et à mesure mais c'est pareil vous voyez que depuis le début il y avait un peu cette thématique avec Myra et bien sa cousine qui est pareil qui est une mère de famille et qui est elle aussi mariée d'ailleurs avec une femme donc il y a vraiment cette thématique là qui est là depuis le début donc c'est pareil exploitez vos thématiques de A à Z des fois elles vont bien matcher ensemble des fois non donc là il était évident qu'il fallait enfin c'était beaucoup plus cool qu'il échoue donc tant mieux j'avoue que s'il avait réussi ça aurait été un petit peu dommage là il échoue et forcément la conséquence est immédiate et dramatique retirer le maximum l'humanité de ce personnage il n'est pas agressif il est plutôt jovial plutôt sympathique il les rassure en fait donc là c'est pour bien la faire comprendre le fait que il y a plusieurs versions de la réalité certains le voient d'autres ne le voient pas ça c'est la thématique principale de culte et c'est quelque chose qui peut faire à lui seul un scénario entier donc là c'est intéressant comme thématique rajouter la danse je trouvais que la valse c'est quelque chose d'assez élégant et je trouvais que ça collait bien à ce personnage qui se veut malgré tout raffiné qui représente une strata assez élevée de la société donc je me suis dit qu'une petite valse était adaptée donc là on essaie de donner au personnage d'Eric une bonne fin les morts instantanées c'est vraiment dommage essayer de faire en sorte que les personnages joueurs puissent avoir une belle fin quelque chose qui a un sens quand même parce que pourquoi pas une mauvaise fin immédiate la palle dans la tête qui part de nulle part oui ça peut marcher une fois mais c'est quand même dommage essayer de faire en sorte que ça clôt l'arc scénaristique de ce personnage donc là le joueur a un bonus que les autres n'ont pas lui il est resté lui il va savoir ce qu'il y a dans la cave donc oui il est mort mais il a plus d'informations que les autres joueurs à la fin donc évidemment on ne peut pas résoudre par une méthode classique les affaires de cult puisque tout le monde toutes les strates élevées sont dans l'affaire donc là c'est très important vous pouvez faire des one shots ou faire une campagne mais c'est vrai que l'utilisation d'un one shot donne une fin je trouve qui a une certaine saveur qu'on ne retrouve pas forcément dans l'appel de Cthulhu par exemple puisque là il y a un sens à tout ça il y a un côté bon j'exagère un petit peu mais roguelike vous voyez ce que je veux dire à chaque partie on va découvrir quelque chose un petit peu plus de ce qui se cache de l'autre côté du voile là où dans Lovecraft on sait à peu près tout ce Cthulhu c'est plus un one shot qui n'a pas vraiment de conséquences sur ce qu'on sait de l'univers là un petit peu plus donc c'est là que s'arrête ce commentaire je rappelle encore une fois que culte est un système de règles et que comme tous les systèmes de règles vous pouvez soit les suivre à la lettre soit les adapter à votre sauce j'invite vraiment les gens à s'imprégner des règles qui sont franchement accessibles mais de ne pas hésiter à en supprimer ou simplement mettre si vous le souhaitez un autre système de jeu à la place qui vous convient plus parce que culte a un univers avant tout une teinte une histoire et cette ambiance assez unique qu'il transmet par ses textes mais aussi par ses illustrations je pense que c'est ça qui vaut vraiment le coup dans ce jeu de rôle le système de jeu est franchement bien même si forcément il ne conviendra pas à tout le monde mais ça c'est le cas de tous les systèmes de jeu c'est un petit peu facile de le dire et je pense que se plonger dans les conseils qu'il donne à la fin c'est une vraie mine d'or il y a énormément à en tirer pour tous les jeux de rôle donc le livre vaut le coup juste pour cet aspect conseil et pour l'aspect background et proposition d'univers maintenant le système de jeu c'est un plus un gros plus on ne va pas se mentir mais je pense que vous pouvez vous en passer si cela vous dérange moi j'invite en tout cas à se plonger dedans et à proposer quelque chose à vos joueurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire et vous verrez qu'il y a énormément de pistes pour s'informer moi personnellement mon scénario a été écrit après l'avoir relu en français donc je me suis inspiré des démons mineurs qu'on peut retrouver dans le livre et d'illustrations qu'on voit dans le livre qui m'ont inspiré généralement et voilà j'avais envie de faire quelque chose de poisseux traitant de de thèmes comme la sexualité traitant du lien avec les animaux traitant et bien aussi du lien avec le mensonge avec les drogues et je trouve que tout ça a été facilité par le système cult donc je vous invite à le faire de votre côté j'espère que ce commentaire vous a plu c'est un peu la première fois où je me donne à cette pratique j'avoue que j'ai bien aimé j'ai trouvé ça très intéressant dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que c'est très intéressant de mon côté de voir un petit peu les retours et de prendre note je pense qu'on peut évidemment améliorer ce format mais voilà c'était très intéressant je vous remercie beaucoup je remercie aussi Arkane Asylum Publishing encore une fois car c'est grâce à eux qu'on peut faire tout ça donc aller retrouver bien évidemment Cult Divinité Perdue sur leur boutique mais aussi tous les autres jeux de rôle qu'ils produisent ou en tout cas presque tous puisque je pense que je les sais quasiment tous surtout Alien surtout Tales from the Loop Sing from the Flood et l'excellent et bien enfin en tout cas voilà moi personnellement je l'adore Vampire V5 que j'ai vraiment beaucoup apprécié voilà à très bientôt bisous 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 partout à bientôt bisous 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 partout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada